Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Bien ! Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est bon pour vous ? 5 sur 5 si tout va bien, je vois qu'il y a pas mal de monde. Il y a eu un petit souci à démarrage, mais là c'est bon, normalement tout va bien. Alors, je vois qu'il y a Speed Draw, je vois qu'il y a Allison, Monique, Christine, Boudi, vous êtes beaucoup ! Euh... Marie-Estelle, Guylaine qui est là aussi, Aubriana, coucou ! Alexa, Emilie, coucou les Triconautes, j'étais pile-poil au rendez-vous, je suis toujours sur le piton le dimanche. Sur le piton ? Je connais pas du tout. Le dimanche, pas besoin de réveil matin, je me réveille toujours à 8h59, go le Québec et à l'écoute, bonne radio ! Coucou, yay, yay ! Yes, hello ! Diegwendele, 5-5, c'est bon. L'image aussi, mais en mode dégradé, confinement, trop de flux internet. Internet, oui c'est possible, c'est vrai qu'il dégrade beaucoup les images sur YouTube, à cause du confinement. Coucou ! Alors, Sandrine qui est là, 5-5, c'est bon, yes, yes, yes ! Bonjour, trop contente d'être là et de suivre le live. Make-up artiste bro by Jess. Ça, je sais où j'ai vu ce pseudo, je l'ai vu sur Instagram assez récemment. Donc bonjour, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles Triconautes qui étaient là, et qui étaient pour la première fois à la radio. Donc bienvenue, je suis certaine que ça vous plaira. On va passer un bon moment ensemble, vous allez voir. Bonjour, je suis nouvelle, dit Ness. Eh bien, bienvenue ! Bon, ça marche ici. J'ai une elle et ma toux, comment ça va ? me demande Marie-Laure. Eh bien, ça va bien. Ça va bien. J'ai, pour vous dire, juste avant la radio, j'ai fait une micro-sieste, et ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, je viens de te connaître, appelle-moi Jess. Ça marche ! Alison, coucou tout le monde. Juste la qualité, effectivement. Ouais, mais ça, c'est sûrement à cause du confinement, parce que moi, j'ai tout au vert, donc c'est possible que ça soit à cause du confinement. Images et sons, nickel à brillants sons. Ok, bon, je vois qu'il y en a qui disent que les images, ça va pas, mais vous inquiétez pas, c'est à cause du confinement, ils dégradent un petit peu les vidéos, pour que tout le monde ait accès aux vidéos. Ton pull est très beau, merci ! Alors, chou bouillou. Chou, ça ira mieux, ça ira plus vite. Merci beaucoup. En tout cas, ça, c'est le pull, c'est le pull Svana, qui d'ailleurs vous a méga, méga, méga plu. C'est pour l'opération, c'était pour l'opération de patron offert pour le confinement. Donc, je, 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 j'ai vu que vous avez beaucoup plu. Oui, c'est à cause du confinement, c'était déjà le cas la semaine dernière. Tricostérone qui est là aussi, coucou ! Bonjour à tous, je vous écoute en faisant un peu de crochet, mon aiguille à chaussettes ayant violemment attaqué mon bout d'index pour m'empêcher de tricoter. Aïe ! Ça, ça fait mal. Tu sais, c'est quand tu utilises, je sais pas, pour les triconautes qui font pas de chaussettes, quand tu utilises des toutes petites aiguilles à chaussettes, parfois ça fait mal ici. Parce qu'on appuie sur l'aiguille, donc je sais pas si c'est comme ça que tu t'es fait mal, tricostérone, mais moi, parfois, ça frotte tellement qu'après, ça fait comme une petite inflammation au niveau de l'index. Spindro, merci de nous faire passer le temps pendant le confinement. Avec plaisir. Franchement, c'est cool, et puis même, moi, j'adore passer du temps avec vous. Anne qui me dit, je suis en train de tricoter le chat Luna de Mélanie, si tu es là, j'adore. Mélanie, je l'ai pas vue dans le chat, peut-être qu'elle est pas là aujourd'hui. Je sais pas, peut-être qu'elle viendra plus tard aussi. Bien, bon, bah écoutez, comment allez-vous, tout d'abord ? Comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Eh bien, écoutez, en attendant que vous me disiez sur le chat, et même en rediffusion, du coup, si tu écoutes la radio en rediffusion, en attendant que vous me disiez comment vous avez passé votre semaine, je vais vous dire comment s'est passée la mienne avec Matou. Eh bien, écoutez, on est vraiment sur les charbons par rapport à la formation Mon Pule à la carte, mais la formation avance bien, et on bosse beaucoup. Mais franchement, ça avance bien. Et en plus, ça va bien, pas trop fatiguée, même si on travaille beaucoup, beaucoup, un petit peu parfois, mais ça va, franchement, ça s'équilibre sur les journées. J'ai Nel, notre rendez-vous dominical. Yes. Au Québec, 5 sur 5, pas en confinement. Bien ici, ça, je l'ai lu, très bien, très bonne semaine. J'ai la patate, la patate ! J'ai passé mon week-end à te regarder, lol. T'en as pas marre ? Du coup, si tu viens, reviens voir, je suppose que non, et que du coup, ça te plaît bien. Anna qui dit bien. Avec les deux gosses et le mari, je suis au bout de ma vie. Je vais revenir de mon congé maternité en mode zombie. Ouf. J'imagine que ça doit pas être facile, Mélise. En tout cas, beaucoup de courage, et beaucoup de courage à tout le monde, parce que tout le monde en a besoin, surtout en cette période. Bonne semaine, avec les carrés, avec chaque jour, le calendrier de points. Oui, j'ai vu, Sista. Sista, elle arrête pas de publier sur Insta, des petits carrés de points. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Ah, ça va aller trop vite, là. Bref. Mais oui, je parlerai des petits carrés et des calendriers de points tout à l'heure. Alexis, coucou. Très bonne semaine pour moi, mais bloqué du dos ce week-end, alors tricot. Mince, bloqué du dos, flûte. Je sais pas si t'as testé, il y a peut-être les petites, les baumes du tigre, les bouillottes, pour débloquer le dos, pour soulager le dos, en tout cas. Le café tricot d'hier, et alors, j'ai sauté des phrases. Très bonne semaine, plein de bonnes idées mises en place sur le Discord. Encore merci, Cécile, avec les petits carrés du calendrier de points et les tricotés virtuels. Oui, oui, on va en parler de tout ça. Le café tricot d'hier était vraiment très chouette et super intéressant. Merci, JNL. Oui, mais ça aussi, on va en parler. C'est vrai que le café avec Guy, il était sympa. Mélis, d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous ne me voyez plus sur le Discord. Mais d'ailleurs, ton châle, comment il avance ? Parce que Mélis, lorsqu'elle était enceinte, elle a attaqué un châle en rond, en dentelle. Et moi, j'aimerais bien savoir s'il avance, ce châle. Triconate, bonjour, je viens d'arriver, un gros merci à vous deux pour tout le travail que vous faites. Avec plaisir, merci beaucoup. Christine, qui est là aussi, semaine douloureuse, mais mon mari s'est transformé en kiné. Ah, ça c'est chouette. Ça c'est chouette quand les maris se transforment en kiné. J'espère juste qu'il ne te fait pas trop craquer quand même. Là, quand même pas. J'espère pas. Les massages, oui, les craquages, non. Mountain John qui est là aussi. J'ai écouté le café tricot avec le gars qui tricote, j'ai adoré. Oui, yes, j'étais certaine qu'il allait te plaire. Patricia, pas confinée, donc heureuse d'être confinée ce week-end pour décompresser et avancer dans mes projets. Yes. Anne, faut chauffer le dos, anti-inflammatoire, si aucune suspicion, Covid-19, étirement, repos. Etc. Quand est le prochain tricoté virtuel ? Mais justement, je vais en parler, vous inquiétez pas. J'ai fait une paire de bas, j'achève ma deuxième paire, je profite du confinement pour terminer les tricots déjà commencés. Et ça, c'est une super idée. C'est vraiment génial. Ça va bien, Vilborg est en cours. Yes. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Vilborg aussi qui était en cours. C'est Patricia aussi qui en fait un. Oui, chaleur pour le dos, huile essentielle, ça va aller, j'ai l'habitude. Comme il faut être très concentré, il est en pause bien évidemment. Mais je termine mon pull en jersey fingering qui va tout droit, même si j'ai très peu de temps pour ça. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, j'espère que ça va passer. Et peut-être même qu'au fil du temps, ça va s'améliorer, la gestion enfant, mari, enfin Marie, tricot. Ça fait un projet sur deux de fini déjà. C'est déjà pas mal. Bonjour de la Belgique. Yes. Et bonjour à la Belgique. Bien, bah écoutez, on va commencer, on se met en route tout doucement. Alors, moi, j'ai la tasse de tisane et on va pouvoir commencer du coup l'intro. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jaenelle, blogueuse tricot, créatrice de patrons et formatrice tricot sur le blog Les Tricotnotes, sur le site lestricotnotes.com. J'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, je voulais vous parler de... Vous vous rappelez un petit peu l'opération de patrons offerts qui s'est terminée lundi dernier. Donc, elle s'est terminée lundi dernier. Et là, j'ai fait un peu le point avec Matou. Et on a vu qu'il y avait presque 10 000 euros de patrons qui avaient été téléchargés. Et ça, vraiment, je suis super contente d'avoir pu vous offrir tout ça. Et vraiment, je suis contente de savoir que l'opération de patrons offerts pour le confinement vous a plu. Parmi les patrons que vous avez préférés, j'ai vu qu'il y avait énormément de Svanas. Donc, c'est pour ça que je disais que je suis super contente parce que j'ai hâte de voir les Svanas qui vont fleurir un peu partout. Donc, j'ai vraiment hâte de ça. Je voulais faire un petit coucou. Enfin, un petit coucou. Un petit... Un petit rappel... Pas rappel, non. Un petit coucou. Oui, c'est pas mal. Un petit coucou aux écureuils, du coup. N'est-ce pas ? Vous savez bien qui vous êtes. Qui ont utilisé le code deux fois. Enfin, deux fois, pardon. Plusieurs fois, même parfois. Enfin, je sais. Voilà, ça varie beaucoup. Il y en a, en tout cas, qui ont utilisé le code plusieurs fois en utilisant plusieurs adresses mails différentes. Mais, petits écureuils, je sais que vous avez fait ça. Pourquoi ? Parce que vos adresses IP sont uniques. Et oui ! Donc, du coup, quand vous avez fait ça et qu'après, vous venez me voir en me disant j'ai besoin d'avoir accès à tel ou tel patron et que vous l'avez fait plusieurs fois, je le sais. C'est pas la peine de me faire prendre des vessies pour des lanternes, un petit écureuil. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, je voulais vous parler de ça. Donc, je suis vraiment ravie que l'opération vous ait plu. Et pour les petits écureuils, eh ben, c'est tant pis. C'est pas grave. C'est inadmissible d'agir comme ça, honteux, je trouve, mais bon. Oui, on passe pas plus de temps pour ça. C'est pas, comment dire, c'est pas le plus important. Voilà. C'est vraiment des écureuils. Voilà, ça les qualifie bien. Je prends le chat un petit peu avant de passer à la suite. Ah oui, Mélise, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton châle. Désolée, du coup, il y a plein de gens qui vont te demander le châle, Mélise. J'attends la fin du confinement pour acheter des pelotes. Yes, bonne idée, Marie-Laure. Bon week-end, les tricotnotes. J'ai hâte d'essayer un peu le tricot. Je ne l'ai pas vu venir, le coup du confinement, vis-à-vis des pelotes. Ah ah, après le châle, c'était mon fil rouge de l'année. Je ne me précipite pas. Oui, prends ton temps, parce que c'est possible qu'on en ait encore pour un moment. Ah ah, je vis vraiment dans une caverne parce que j'ai raté cette opération mince. Justement, mince, flûte. Avec ce confinement, les ouvrages avancent, il y a du bon. Merci ou pas. La torsa de Villeborg est au blocage. Petit rappel de professionnels de santé, même sans signe de Covid-19. Toute prise d'enflammatoire en spontané vous rend plus vulnérable face au Covid-19. Voilà, ça c'est le petit mot de Patricia, spécialiste qui travaille dans une maison de santé. Donc vraiment, merci Patricia pour le petit rappel, c'est important. Bonjour Ness, oui vas-y lance-toi, tu es à la bonne place et rejoins-nous sur le Discord pour de l'aide. Yes, mais justement on va en parler du Discord. Donc du coup, c'est inadmissible d'agir comme ça, honteux je trouve mais bon. Pas cool ces écureuils, je ne sais pas s'ils aimeraient vraiment qu'on leur fasse la même chose. Vraiment pas malin ces écureuils, profit de gentillesse. Adresse IP égale identité, dommage. Vous savez à quoi ça me fait penser parfois les écureuils ? Pour celles qui ont des enfants, vous devez savoir de quoi je parle. Dans Dora l'exploratrice, moi j'étais plus grande quand Dora l'exploratrice a commencé à sortir, mais j'avais ma petite sœur qui regardait un petit peu Dora. Et en fait, dans Dora l'exploratrice, vous avez un petit, comment dire, un petit renard qui s'appelle Shipper. Et en fait, à chaque fois, il essaie de prendre des choses à Dora, voler son sac, sa carte, des objets, etc. Et en fait, quand Dora l'entend ou le voit, sur l'écran, elle dit, il faut dire une phrase, il faut dire Shipper, arrête de shipper. Et moi ça me fait bien penser, en fait, les écureuils, ça me fait aussi un petit peu penser à Shipper, arrête de shipper. Donc c'est, Shipper, arrête de shipper, voilà. Je vois qu'il y en a qui ont la référence. Voilà, donc, Radio Trico Power, ouais, Power, comme ça, avec un A à la fin, Power. Bien, mon prochain tricot sera le Silphur que je vais sûrement m'offrir. Yes, mais j'espère en tout cas que Silphur plaira, et que le compte aussi. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours sur les comptes aussi, comme quoi il plaisait. Shipper, Shipper, arrête de shipper, voilà, c'est ça. Génial, la référence. Ok, bon, voilà, ça c'était pour la petite référence, la petite référence rigolote. Bien, donc du coup, je voulais aussi vous parler du Discord. Dans le Discord, du coup, il y a pas mal de choses qui se sont créées. Et ça, c'est chouette. Surtout depuis le début du confinement, il y a beaucoup de choses qui se sont créées. Donc, pour le Discord, il y a des tricotés virtuels qui se sont mis en place. Donc, le prochain, c'est mercredi à 16h et vendredi sûrement à 20h30. A voir après si ça change. Mais en tous les cas, les dates sont données dans le salon tricoté virtuel. Donc, je répète, le prochain tricoté, c'est mercredi à 16h. Et franchement, j'ai été là pour le dernier tricoté. J'y étais aux deux derniers, donc à celui de mercredi et à celui de vendredi un petit peu. Et franchement, moi, je dois vous avouer, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. C'est super cool, on est bien, on papote de tout et de rien. On se détend. Et franchement, c'est vraiment une bonne ambiance et c'est super sympa de discuter en vrai avec vous. Donc, il y a eu des questions qui me disaient aussi, est-ce que le Discord, j'ai besoin de la visio ? Est-ce que j'ai besoin d'une webcam ou quoi que ce soit ? Tu n'as pas besoin de webcam. La seule chose dont tu as besoin, c'est une paire d'écouteurs avec un petit micro. Donc, type kit main libre. Et franchement, c'est la seule chose dont tu as besoin. Ça fonctionne bien, une bonne connexion internet à la limite, mais même pas parce que je crois que moi, je l'ai fait en 4G. Donc, je n'ai pas eu de soucis. Alors, je prends le chat. Je commence Limit and Soul Wound, première torsade pour moi. Yes ! J'ai hâte de voir ça. J'ai beaucoup aimé la musique qui accompagne le patron du Moutanjan. Merci, je suis vraiment contente que le compte ne t'ait plus, en tout cas. Jamila, bonjour Jaenel, j'ai cherché le patron du tricot que vous portez, mais en vain. Matou, si tu es là, est-ce que tu pourrais mettre peut-être le lien à Jamila pour le patron Svana dans le chat ? Jamila, sinon je le mettrai dans la description. Et de toute façon, tu le trouves sur la boutique Les Tricotnotes. Tu vas sur le site lestricotnotes.com, sur la boutique, et sur la boutique, en fait, tu as le nom Svana, et c'est le nom du pull. Alors, vendredi, a priori, ça serait plus 21h cette fois-ci. Ah, d'accord. Mais dans tous les cas, les dates pour les horaires, les dates pour les tricotés sont mises sur les discords dans le salon Tricoté Virtuel. Alors, note santé, pas de corticoïdes non plus en cas de Covid+. Ah, d'accord, bon, à noter, à voir. Je verrai demain en fonction des votes. Yes, parce qu'en fait, on vote en fonction des disponibilités de chacun à chaque fois, donc comme ça, c'est plus sympa. Cool, ça, les tricotés. J'adore y venir, mais le micro en mute, avec ma terreur de 3 ans qui hurle. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, la dernière fois, on a eu une sorte de tricoté un peu hanté. Il y avait des Tricotnotes qui avaient laissé les micros allumés, alors que du coup, elles ne faisaient que écouter. Chose qui est tout à fait possible, du coup, sur le tricoté virtuel. Mais il faut juste penser, si tu ne vas pas participer, à couper ton micro, parce qu'on a eu une sorte de... Comment dire ? De tricoté hanté, parce qu'à un moment, il devait y en avoir une qui devait regarder la télé ou quelque chose comme ça, et ça faisait... comme ça, c'était un petit peu impressionnant. Ça nous a bien fait rire, en tout cas. Bien. De toute façon, toutes les dates et horaires sont épinglées sur le salon tricoté virtuel. Voilà, Anne qui gère le tricoté virtuel. Merci beaucoup encore pour ton travail. Bonjour, je viens d'arriver. Dites-moi, est-ce que la recette de lessive est déjà quelque part ? Je trouverais ça super cool d'avoir une lessive perso, et surtout, avoir ta recette secrète. Ah ah, non, il n'y a pas encore la recette secrète. Non, non, il n'y a pas encore la recette secrète quelque part. Mais je... Je travaille sur quelque chose où il y aurait la recette. Donc, voilà. Je ne dis rien, mais... Jennifer, affaire à suivre. C'est où pour se connecter au tricoté ? Alors, Alison. Alison, et pour toutes celles et ceux qui sont intéressés pour le tricoté virtuel, rendez-vous sur le Discord. La description est dans le... Le lien est dans la description. Je le mettrai, en tout cas, à la fin de la radio. Donc, le lien sera dans la description. Tu n'auras plus qu'à rejoindre le Discord. Et là, Matou qui a mis le... Je n'avais pas vu, mais Matou ici, qui a mis le lien. Le lien du Discord. C'est dans le salon Papote Divers sur Discord. Qui veut des crêpes ? Ok, merci. Notre santé, pas d'aspirine non plus. Oui, vraiment, pour le Covid, après on fait... On ferme la parenthèse à ce propos. Pour le Covid, évitez les... Ce n'est pas éviter, c'est ne prenez pas d'anti-inflammatoires, donc type Advil, etc. Ibuprofène, etc. Tout ce qui finit par fène, en fait. C'est les anti-inflammatoires. Donc, évitez tout ça. Une urofène, les choses comme ça. Les médicaments de ce style-là. Pas disponible, Sniff. Je vais travailler 7 jours en ligne. Mince. Oui, et le robot de l'espace qui a débarqué. Ben, ala, ala. Ah, cool. Si on peut écouter sans participer activement, ça tient compagnie comme la radio. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment... Tout le monde peut être là. Soit participer, soit écouter. Le but, c'est vraiment juste de passer un bon moment tous ensemble. Au pire, on se met en push-to-talk, ça peut le faire. Oui, bien sûr, au pire, tu te mets en push-to-talk. Donc, je vais voir après ce modèle de push-blanc très beau. Oui, il y a mes chiens qui avertissent de l'arrivée des éboueurs aux participantes du tricoté. Oui, c'est vrai. On a eu la douce voix des chiens d'Anne à un petit moment pour avertir de l'arrivée de ton mari aussi, peut-être. Mélise, tu peux participer sans parler. Oui, voilà. Pas moyen de rejoindre le Discord, le lien est fermé. Ça, c'est bizarre que le lien soit fermé. Je t'encourage à re-essayer un peu plus tard. Où se trouvent les tricotés sur le Discord ? Dans le salon tricoté virtuel. Et après, le jour du tricoté virtuel, tu as un salon qui s'appelle Papote Diverse. Tu cliques dessus, tu rejoins et c'est tout simple. C'est juste des boutons où tu te mets sur le tricoté virtuel pour voir les dates. Et le jour et à l'heure du tricoté, tu cliques sur le salon Papote Diverse. C'est un salon vocal et tout le monde est connecté en même temps. Voilà, ça, c'est pour le tricoté virtuel. Je voulais aussi vous parler du calendrier de points qui est en cours et dont on a créé un salon exprès. Donc c'est Matou qui a créé le salon. Le calendrier de points, c'est un jour, un point, avec des points tous les jours, des petits carrés de points à faire tous les jours. Ça permet d'utiliser les restes de laine, de t'entraîner sur des points différents de ceux que tu as peut-être l'habitude de faire. Et surtout, ça utilise ton stockage. Vous savez qu'en cette période de confinement, c'est un petit peu dur de se procurer de la laine, mais on a toutes quelque part dans nos placards. Et si tu as au moins une pelote de laine de reste qui traîne et qui est trop petite pour faire quoi que ce soit, et bien c'est parfait. Tu peux l'utiliser pour faire un petit carré de points. Et c'est Cécile tous les jours qui met les petits points à jour sur le Discord. Le point du jour sur le Discord. Et en fait, après, vous pouvez retrouver les points des jours précédents si vous rattrapez le train en retard. Et comme ça, tout le monde peut participer. Et au choix, tu peux te faire une couverture. Moi, je pense que je vais... Dès que j'ai fini la formation, mon pull à la carte, je vais rattraper mon retard. Et je vais faire les petits carrés et je vais essayer d'en faire une couverture, je pense. Bonjour du Morbihan et aujourd'hui le vent souffle. C'est cool la radio Trico. Bah écoute, je suis super contente. C'est Titoune Hélène. Ben, bienvenue et je suis ravie que ça te plaise. Martine, pas moyen de... Ça, je l'ai lu. Les tricoter, c'est juste vocal, pas de vidéo. Non, pas de vidéo, c'est juste vocal. C'est juste vocal. C'est bien plus facile comme ça. Et comme ça, tout le monde peut participer plus facilement. Avec Anne, on vous orientera sur le Discord. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a la super Sista et super Fizalice sur le Discord. Nos super modératrices. Qui vous aideront à vous diriger dans le Discord si vous vous sentez un peu perdu. Moi j'ai un problème car je... Non, je viens de... Je viens de joindre le Discord, c'est bon. Ok, génial comme idée, pas le temps mais génial. Il y aura aussi un récap hebdo sur le groupe Facebook de JNL. Cécile le fera une fois par semaine. Je publie les liens des points dans les commentaires en dessous. Le calendrier, va-t-il rester là longtemps ? Ben, je sais pas. Tant qu'il y a des points. Tant qu'il y a des points, Guylaine. Tu pourras le faire après. Et puis en fait, je pense qu'il n'y a pas de date donnée. C'est juste un élément où on peut tricoter toutes et tous ensemble. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et franchement, c'est vraiment chouette. Ah ben voilà, il y a Anne qui a répondu. C'est comme tu veux et tu peux. Vive les modos. Yes, vive les modos. On sait pas qu'est-ce qu'on ferait sans elle. Eh les filles, désolée pour le retard, je suis perturbée avec ce genre de changement d'heure. Oui, c'est vrai, je comprends Jocelyne. Ce matin, avec Matou, on s'est fait avoir d'une heure du coup. On pensait qu'on pourrait dormir une heure de plus. Et en fait, on avait oublié le changement d'heure. Donc on s'est levée à l'heure normale. Donc on s'est fait avoir d'une heure. Bien. Alors voilà, ça c'est pour le Discord. J'ai fini avec le Discord. Je voulais aussi vous parler, bien entendu, du café tricot de hier. Donc qui a été mis en place, enfin qui a été mis en place, qui a été mis en ligne hier à 18h. Donc ce café tricot, c'était avec le gars qui tricote, qui nous parlait du coup de ses secrets tricots divers et variés. Et franchement, moi j'ai trouvé que c'était un bon café tricot. Et apparemment, vous l'avez trouvé sympathique aussi. C'est vrai qu'avec Guy, c'était plutôt sympa, ce moment. Donc vraiment, je suis contente que ça vous ait plu. Ok. On va faire... On va faire la... Oui, je voulais vous parler aussi des messages que j'ai reçus. Donc parfois je vous donne des messages que je reçois par mail, etc. Et cette semaine, j'ai reçu un message de Virginie, qui m'a beaucoup plu. Donc je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Voilà. Alors. Bonsoir, bonjour JNL. J'ai fait ta connaissance via le net depuis peu. En fait, depuis la période de confinement. Je tiens à te remercier pour ce mail qui m'a vraiment touchée, car tu parles avec le cœur et cela est rare, merci. Alors je voulais te faire de même en partageant mon expérience et te dire à nouveau merci, car je n'avais pas encore raconté mon histoire, ma rencontre avec le tricot, car mon expérience est courte. Mais ton mail m'a permis d'écrire cela, et je le fais avec énormément de plaisir. Je suis débutante en tricot, et j'ai commencé le tricot au mois de janvier 2020. Donc c'est une toute jeune triconote. Je viens d'avoir 40 ans le 12 mars dernier. J'ai commencé le tricot en voyant ma mère tricoter. Elle tricote déjà depuis plusieurs années. Elle m'avait appris à faire le point mousse. Je m'en rappelle, puis je n'avais pas continué avec l'expérience. Je n'avais pas continué l'expérience, autant pour moi. Et là, je ne sais ni pourquoi, ni comment l'envie est venue. A l'occasion des fêtes de Noël, nous étions dans le salon. Ma mère, son amie d'enfance et moi, tranquillement installés au coin du feu, a discuté pendant qu'elles deux tricotaient. Puis j'ai dit à ma mère, « Tiens, j'ai envie d'essayer de tricoter. » Ning dit deux, ma mère sort de son sac, Mary Poppins, des aiguilles et de la laine. Elle m'apprend à monter les mailles, et c'est parti. Elle me montre dans la foulée le point mousse, le point jersey, le point de riz et le point de côte. Je me souviens la sensation que j'ai eue quand j'ai commencé à tricoter. C'était comme si mes mains avaient déjà fait ça. Oui, quand j'étais petite, mais ça avait été fugace. Bref, je trouvais ce geste familier, je ne sais pas pourquoi. Nous avons tricoté toutes les trois pendant au moins deux heures. Je n'ai pas vu le temps passer, j'avais l'impression qu'il était suspendu. Je me suis amusée à enchaîner les différents points, et je trouvais ça magique. J'ai de suite ressenti l'apaisement que procurait le tricot, le geste, la concentration. J'avais l'impression d'être ailleurs et d'oublier tous mes soucis ou mes questionnements permanents. Oui, j'ai le cerveau qui fuse et qui mouline sans cesse. Bref, je suis rentrée de vacances, de retour chez moi avec dans mes bagages une seule et unique paire d'aiguilles et une pelote offerte par ma mère. En rentrant, je me suis attaquée à faire un headband, et à nouveau, ce qui me fascine dans le tricot, que je trouve magique, c'est produit. Voir les mailles se faire et voir se créer quelque chose sous mes doigts. Fantastique ! Depuis, je continue. J'ai fait un béret, un bonnet, je suis en train de faire un snood, et j'ai prévu de faire ton patron de mitaines magnifique. L'autre chose qui me fascine dans le tricot, c'est le toucher avec la matière, toucher la laine, la tenir dans ses mains, sentir sa douceur, sa texture, sa chaleur, me font du bien. Sans parler des couleurs. Regarder ces couleurs me fait du bien. Choisir les couleurs qui me font du bien est un plaisir pour le cœur et l'âme. Voir l'ouvrage avancer et la couleur se dévoiler me fait du bien au cœur, je ne sais comment l'expliquer, mais je pense que tu me comprends, évidemment. Le processus de création est vraiment quelque chose de formidable. Cela fait trois mois que je tricote seulement et je vous rejoins dans ce que vous dites les triconautes concernant les bienfaits du tricot. Je suis ravie de pouvoir vous suivre et j'ai écouté deux de tes émissions radio qui sont super, avec l'intervention des triconautes qui témoignent de leur expérience, leur début avec le tricot et la suite de leur histoire, cela est vraiment inspirant. Je suis impressionnée par ton parcours quand tu te décris comme timide et te voir faire ta radio et des vidéos, c'est hallucinant. Je n'imagine pas le faire, en tout cas, chapeau. J'ai énormément parlé, bien à toi Jaenelle, bise du cœur, à bientôt, Virginie. Donc, merci Virginie en tout cas pour ce super message. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai lu le message de Mère Virginie. J'ai trouvé l'histoire vraiment adorable et surtout en cette période de confinement où c'est un petit peu compliqué, j'ai trouvé cette histoire très, je dirais, solaire et vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de lire ce mail. Donc, c'est pour ça, je me suis dit que j'allais vous partager avec vous ce mail un petit peu qui met du baume au cœur, je trouve et vraiment, j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa. Donc, l'histoire de Virginie vraiment sympa. Donc, merci Virginie en tout cas et comme d'habitude, chaque semaine, si vous m'envoyez des mails par le biais des mails privés parce que voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a les mails privés que j'envoie tous les dimanches à 10h et là, c'était du coup pour le mail privé de la semaine dernière et il a dû bien inspirer Virginie parce que du coup, il nous a raconté sa superbe histoire. Maintenant que j'y pense, pensez au pouce bleu pour celles et ceux qui sont en direct et en replay. D'ailleurs, pour ceux qui seront en replay, je vous fais des bisous et parce que je sais qu'il y a beaucoup de triconautes qui nous regardent en replay, donc je vous fais des bisous aussi et pensez au pouce bleu et si vous n'êtes pas inscrite aussi au mail privé, vous pouvez vous inscrire. Je vois que Matou, il a mis le lien ici. Ici, Matou, il est en jaune. Donc, si vous n'êtes pas inscrite au mail privé et que ça vous intéresse de recevoir mes messages, vous pouvez être inscrite pour les recevoir. Et d'ailleurs, ils sont partagés nulle part ailleurs, les mails privés. Ils sont vraiment pour les triconautes qui sont inscrites et qui sont inscrites et pour personne d'autre. Je prends le chat. C'est grâce à Guy, j'ai pu faire ma première paire de chaussettes. Bonjour tout le monde. Tant qu'il y a des points, il y a de l'espoir. Trop mignonne son histoire, magnifique témoignage. Oui, top son témoignage. Ça me touche. Je suis dessinatrice de métier et comme d'autres, ont besoin de sport pour se sentir bien. Moi, c'est la création. Je n'envisage pas de ne pas créer chaque jour. Oui, c'est vrai. Mélisse qui dessine du coup, c'est vrai et je suis d'accord avec toi, la création, c'est vraiment un élément qu'on a tendance parfois à minimiser en disant oui, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, il n'y a rien de concret, etc. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense vraiment que le processus créatif, que ce soit du tricot, du dessin, de la peinture, je pense vraiment que chaque activité manuelle a un processus créatif et je pense que c'est vraiment intéressant de partager ce processus créatif et surtout faire comprendre conscience qu'il y en a un. Le tricot, ce n'est pas juste vous prenez un patron et vous le tricotez. Non, non, en fait, même dans le fait de prendre un patron, il y a déjà un processus créatif. Vous choisissez le poitron, vous choisissez la laine, tout ça, ça fait partie du processus créatif. Le processus créatif, ça va au-delà de la création du patron en lui-même. Donc, du coup, c'est pour ça que j'essaie de transmettre aussi cette idée parce qu'il y a beaucoup de tricolos qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas créative. » Ce n'est pas vrai, vous l'êtes. Je ne suis pas créative ou créatif. Ce n'est pas vrai, vous l'êtes en fait parce que juste par le fait de sélectionner un patron puis après de choisir la laine, imaginer le patron, travailler dessus, etc. Déjà, c'est juste ça. Déjà, c'est un processus créatif. Alors, très beau témoignage. Je suis heureuse quand quelqu'un découvre ce plaisir. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment du bien de prendre, comment dire, d'entendre quelqu'un qui a pris conscience du processus créatif. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mélie. Jolie histoire, bienvenue à Virginie dans notre super communauté. Super message, très beau message. Et Duval Anne qui dit « N'oubliez pas de mettre les pouces bleus. » Les pouces bleus, c'est pas moi qui le dit. C'est très touchant et émouvant, je m'y retrouve. Très beau message. Merci, Jeannelle, ça fait drôle d'entendre ses écrits. Bisous. Ah oui, donc Virginie Mouren, c'est Virginie. Voilà. C'est ça. Écoute, vraiment Virginie, je suis contente en plus que tu sois à cette radio en direct. Et vraiment, je... Merci beaucoup parce qu'en plus, à chaque fois, je ne vous fais pas la surprise quand je sélectionne les mails. Je vous le dis, j'aimerais dire ton mail à la radio, donc c'est pas... C'est à chaque fois que vous êtes au courant quand je sélectionne les mails. « Il est où ce petit pouce ? » demande Fabienne. Normalement, il est juste en dessous de la vidéo. Super cette histoire. « Je n'ai pas encore lu ton mail, déjà, Hennel, dit-moi alors, c'est pas grave, t'as toute la journée pour le faire. » « Pensez au pouce bleu sur les vidéos du point de calendrier. » Oui, pensez aussi au pouce bleu sur les vidéos des points. « Pouce bleu fait, pouce bleu fait, et Fabienne qui dit trouver. » « Je ne pensais pas que j'étais créatrice en suivant un patron avec le fil indiqué. » Eh bien, moi, je pense que si, Patricia. Vraiment, je pense que oui, parce que même si tu suis le modèle avec le même fil, etc., tu es déjà une créatrice, en fait, parce que tu reproduis quelque chose. Pour moi, même en reproduisant quelque chose, même si c'est pas toi qui as créé le patron, même si tu utilises le même fil que la créatrice ou le créateur, tu es déjà dans un processus de création. message très touche blanc et très touchant et pouce bleu mi. Parce que les couleurs n'est pas la même, le choix de pelote n'est pas la même. Merci à toutes et à tous, je suis heureuse de rejoindre votre groupe, c'est chaleureux et plein de bonnes vibrations. Mais avec plaisir, Virginie, je suis contente que tu t'y sentes bien. Bien, alors du coup, je vais faire un dernier point pour l'intro. Je voulais faire un dernier point sur mon pull à la carte. Donc comme je disais en intro, mon pull à la carte, ça avance bien. Ce matin, on a encore tourné des vidéos avec Matou et j'ai eu des questions qui me demandaient pour mon pull à la carte. C'était Valou qui me disait ça sur le Discord. Elle me demandait si j'étais plus gilet que pull et est-ce qu'il y aurait des gilets dans la formation mon pull à la carte. Non. Il n'y aura pas de gilet dans la formation mon pull à la carte. Je pense que je ferai un petit focus sur ça très précisément mais il n'y aura pas de gilet sur la formation mon pull à la carte. Et du coup, est-ce que je suis plus gilet que pull ? Je suis plus pull. Mais ça ne m'empêche pas de faire de temps en temps des gilets. D'ailleurs, des gilets, j'en ai un en cours. On le voit, il est derrière. C'est le petit pull rose qu'on voit. Il est en cours, il est en piastres, il est en morceaux, il faut que je le couse. Il faut que je le finisse aussi. Bref, voilà. Donc chacun a ses encours. Moi, les miens, ils sont là. Mais ce n'est pas vrai. En vrai, il y a aussi des pelotes ici. Il n'y en a qu'un seul d'en cours. Bien. Bon, bon, bon. Je prends le chat et puis on va pouvoir commencer la radio. Ils sont des miens. J'aime bien ces mails du dimanche. Oui. Merci, Cécile. Je suis contente qu'il te plaise en tout cas. Peut-on faire du jacquard sur du point mousse ? À mon avis, tu peux essayer de bricoler quelque chose. Mais ça y ressemblera pas des masses. Je pense en fait que le point mousse n'est pas adapté pour le jacquard. Vraiment. c'est vraiment... C'est vraiment... Je trouve pas que... Je trouve pas que ça soit très adapté, le point mousse. Le jacquard, ça sera plus facile pour faire les dessins, etc. Mais le point mousse, je pense pas que ça s'y prête très bien. Tu peux tenter. Je dis pas que... Justement, on est toujours dans la création. Donc tu peux tenter et essayer de voir avec du point mousse, essayer de faire du jacquard. mais... Je suis pas vraiment convaincue pour te dire. J'ai peur du résultat mais c'est à tester. C'est à voir, vraiment. Pour concevoir dans notre imagination le modèle avant de l'avoir tricoté, c'est déjà un travail créatif de l'esprit, je trouve. Mécano-tricot. Bien. BDF a sorti plein de modèles de gilets pour le printemps-été. J'ai pas regardé encore la nouvelle collection de BDF, il faut que j'y jette un oeil. Bon, ben alors, on va commencer. On va commencer et on a... On a... On a... On a... Mais... On a notre fameux point histoire. On a le fameux point histoire. Donc du coup, forcément, la radio portant sur les gilets, je ne pouvais que vous faire un point histoire sur les gilets. Donc, je sors les petits... Les petits gants blancs, n'est-ce pas ? Et on va pouvoir commencer le point histoire. Alors, on va commencer. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer en plus, c'est trop bien. Je suis très contente. Bon, alors, forcément, un cardigan, déjà, qu'est-ce que c'est ? Un cardigan, c'est un pull en maille avec un pull, un pull divisé en deux sur le devant, avec un devant boutonné ou zippé, avec un col rond ou un col V, et même, ou sans col, ou avec un autre type de col, il y a plein de col différents. à la base, Stéphane, du mine. Alors, à la base, le gilet était porté par les pêcheurs français et britanniques du XVIIe siècle. Et ce gilet est passé à la postérité grâce à une personne en particulier. Une personne dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle James Thomas Bredenelle. Comme on dirait en Angleterre. So. So. Alors, voici Sir James Thomas Bredenelle, dont le seul fait connu, autre que le vêtement, est d'avoir participé à la charge de 1854 de la brigade légère lors de la bataille de Baklava durant la guerre de Crimée. Petit point géographique, la Crimée, c'est en Ukraine. Et du coup, voilà notre Sir Thomas, James Thomas Bredenelle. Et nous avons ici donc une petite peinture de sa personne et aussi une gravure de sa personne qui permet de voir le fameux gilet, le fameux cardigan du coup, en anglais. Il était, donc ce monsieur était un militaire et il se sentait à l'étroit dans son pull-over réglementaire. Pas bien, ça va faire la guerre dans un pull-étroit, c'est pas bien. Donc du coup, il aurait lui-même fendu son vêtement du col à la taille d'un coup de sabre pour créer le fameux gilet qu'il porte ici sur cette gravure. Et forcément, du coup, ça a inspiré. Ça a inspiré durant cette période de guerre, du coup, forcément. Et lorsqu'il est revenu en Angleterre, il a commencé à parler de son cardigan et c'est comme ça que le cardigan est né. A l'origine, à la base, il n'avait, le cardigan n'avait pas de manche et il ressemblait aux gilets que, aux gilets, vous savez, les gilets de veston de costard que l'on connaît. Par la suite, du coup, le cardigan sera perfectionné et on va lui ajouter des boutons, des poches, etc. Mais au début, c'est quelque chose qui est très rudimentaire. Forcément, c'était militaire, donc du coup, c'était un petit peu restreint comme il y avait des options plutôt restreintes. Avant de partir pour la Crimée donc du coup, en 1854, Lord Cardigan, parce que c'est ainsi qu'il s'appelait, ce monsieur, Lord Cardigan s'est fait confectionner une veste de laine sans col et après du coup, il a fait ça avec ses autres pulls du coup qu'il a fendu en deux et ses exploits militaires l'ont rendu célèbre ainsi que sa veste puisqu'il est revenu il a commercialisé sa veste dans les années 1868. Donc voilà. Le cardigan, le gilet tel qu'on le connaît aujourd'hui est basé sur un gilet garni de fourrure à l'intérieur ou de galons de laine peignée tricoté par les officiers de l'armée britannique du coup durant cette guerre de Crimée parce que forcément quand ils ont vu leur officier porter ce gilet qu'ils n'avaient jamais vu les autres soldats se sont dit mais je veux le même donc du coup ils se sont fait les mêmes durant la guerre de Crimée. Alors donc forcément lorsqu'il est revenu il a commercialisé son gilet et doté de cet attribut de noblesse imaginez un gilet un vêtement créé par un membre de l'aristocratie britannique donc du coup doté de cet attribut de noblesse le cardigan est entré dans la haute société alors qu'avant il était utilisé uniquement par les pêcheurs et voilà ça a fait son petit bout de chemin et c'est dans les années 1920 que l'on retrouve notre gilet on le retrouve cette fois porté par Coco Chanel elle-même ce qui confirme son élégance puisqu'elle l'a associé à ses tailleurs donc avant le gilet c'était pas porté par les femmes c'était porté par les hommes et puis petit à petit on a commencé à le voir porté par des femmes et donc du coup notamment du coup Coco Chanel qui l'a mis au goût du jour avec ses tailleurs là j'ai une autre photo aussi de gilet pour femmes alors comme je te disais bien qu'à l'origine c'était un vêtement d'homme les cardigans sont entrés dans la sphère des vêtements pour femmes à la fin des années 1880 c'était ils étaient largement vendus à partir des années 1890 et les premiers cardigans pour femmes ont suivi la forme des modes féminines de l'époque donc c'était des manches longues avec des poignées très resserrées on le voit parce que là il y a une sorte de boule qui se forme au niveau du gilet donc on avait des poignées très serrées des manches plus larges et après on avait également un col bien serré au niveau du cou et un col bien serré au niveau de la enfin un col n'importe quoi un gilet bien serré au niveau de la taille aussi donc c'était nettement différent des cardigans portés par Lord Cardigan à l'époque voilà bon ça c'était pour le petit point histoire du coup je prends le chat le point histoire Stéphane c'est cette semaine où j'ai regardé beaucoup de secrets d'histoire en plus donc j'en ai regardé pas mal bonjour tout le monde il a inventé le stick dit Cécile oui c'est ça il a inventé le stick de l'époque en plus lui il y allait franco de port il a pris le sabre et tranché en deux sa femme devait être contente tiens j'adore ces points histoire on a appris à chaque fois plein de choses il devait perdre des mailles oui c'est sûr que quand il a tranché son pull réglementaire je pense qu'il a dû perdre pas mal de mailles ça me rappelle l'histoire de Lord Spencer qui a cramé sa queue de pie pendant la cheminée ça a donné des petits manteaux courts les Spencer encore un lord anglais qui a lancé une mode féminine enfin queue de pie les basques pour être plus précise oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette histoire de Lord Spencer aussi qui est marrante ils sont très élégants ces petits manteaux admis si c'est bien ce à quoi je pense intéressant oui mais écoutez je suis contente que le point histoire vous plaise moi en tout cas moi je prends vraiment plaisir à chaque fois à vous trouver à vous trouver tout ça et à vous raconter tout ça bon bah écoutez on va commencer la première question qui m'était posée c'était quelle laine quelles aiguilles choisir pour un gilet alors ça m'a étonnée comme question c'est une question qui m'a étonnée parce que il n'y a pas vraiment de difficulté sur les laines les aiguilles à choisir ça peut être difficile je comprends que ça peut être difficile parce qu'il y a de nombreux facteurs différents qui entrent dans la décision le poids du fil le type de fibre etc donc pour moi je le répète les meilleurs fibres pour les meilleurs fils pour les gilets sont les fingering le sport ou la déca la rang et la bulky donc ça ce sont les 4 types de fils que je recommande pour un gilet fingering sport sport déca à rang et bulky ce sont les 4 types de fils que je préconise si tu ne sais pas de quoi je parle quand je parle de ces types de fils je te conseille d'aller jeter un oeil sur la radio c'est parlons peu parlons laine je crois où je veux définisser tous les types de laine etc et même d'aller jeter un oeil aussi sur le guide ultime de la laine que j'ai sorti gratuitement et sur lequel tu pourras avoir toutes les infos tu tombes bien écoute je cherche partout j'ai que de l'acrylique qu'est-ce que c'est comme fibre je cherche partout j'ai que de l'acrylique qu'est-ce que c'est comme fibre alors l'acrylique j'en parlais c'est un mélange de laine c'est ce qu'on appelle des laines industrielles ou des laines artificielles ce sont des fibres artificielles donc c'est souvent du plastique du pétrole etc c'est pas génial comme fibre moi je suis pas fan 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 de temps en temps je l'utilise quand même que ça soit pour de la laillette prima parce que c'est une demande des hôpitaux ou que ça soit pour de la laillette pour parents parents pressés donc l'acrylique après si tu peux essayer de t'en passer et plutôt de prendre par exemple des mélanges de laine c'est mieux je comprends que l'acrylique il y en a beaucoup qui en prennent parce que c'est une laine qui est pas chère mais je je recommande plus d'essayer au moins les mélanges de laine plutôt que du 100% acrylique voilà moi j'ai un problème je trouve que ça crisse beaucoup ça me dérange un petit peu donc déjà ça me gêne moins quand il y a un mélange de laine ça crisse moins donc vous savez quand je dis ça crisse ça fait comme ça j'aime pas trop c'est comme pour moi c'est comme les ongles sur le tableau c'est le même principe donc c'est moi je j'aime pas trop j'aime pas trop la radio sur la laine la radio sur la laine et même le guide ultime sur la laine alors j'ai fait une dentelle en worsted ça allait vous êtes vraiment très adorables vous faites du bon travail j'ai beaucoup appris de vous merci pour tout ce que vous faites dit Lila merci beaucoup ça me fait super plaisir je suis contente que mon travail te plaise en tout cas merci beaucoup Anne l'acrylique est un délégué du pétrole mon premier gilet était en mohair je ne vois aucun patron modèle avec dit Jess dans ce cas tu choisirais quoi avec de l'acrylique alors avec de l'acrylique si vraiment je dois choisir un truc c'est soit soit un accessoire donc type écharpe bonnet soit comme je te disais de la laillette mais moi j'aurais beaucoup de mal à faire un pull entièrement en acrylique quand je je prends toujours au moins des mélanges si je dois prendre c'est ouais voilà je ne trouve pas ça vraiment génial alors après donc ça je t'ai donné les meilleurs fils comme pour tout projet tricot le produit final le tricot final dépendra en grande partie du fil que tu choisis donc en fonction des couleurs en fonction de la taille d'aiguille que tu utiliseras et comment du coup ton tricot tombera sur toi parce que oui la fibre ça a un tombé ça a un drapé par exemple le drapé de l'alpaga est complètement différent du drapé de la laine par exemple c'est complètement différent le type de drapé mais j'en parle tout ça dans le guide ultime donc vraiment je te conseille de télécharger le guide ultime sur la laine regardez avec attention oui voilà c'est il faut bien faire attention à regarder la composition du fil préconisé par le designer et si tu souhaites choisir un autre fil que celui préconisé il faut bien que tu essaies de trouver quelque chose qui soit similaire ça a vraiment son importance si tu veux avoir le même drapé le même tombé que sur un tricot que sur le tricot que tu vois du coup en photo du coup petit conseil en passant si tu souhaites tricoter un gilet qui est plutôt fluide je te conseille de penser à l'alpaga c'est une de mes fibres préférées avec le mérino c'est vraiment je trouve que ça bouge pas c'est très doux ça se drape merveilleusement bien et ça se porte très bien donc du coup moi l'alpaga c'est une fibre que j'aime beaucoup utiliser si tu souhaites un nouveau vêtement dans ta garde-robe c'est important de choisir aussi une couleur que tu as l'habitude de porter en toute confiance par exemple personnellement je porte beaucoup de neutres et je porte de temps en temps des couleurs plus fortes que j'associe à des neutres donc par exemple du bleu nuit du vert forêt du rouge ce sont des couleurs que j'aime beaucoup porter et que j'associe avec des neutres donc du blanc du beige du noir etc du gavillier etc donc je te conseille vraiment de faire attention aux couleurs que tu portes parce que c'est très important pour pouvoir choisir une couleur qui te plaise et surtout une couleur que tu feras du coup en gilet après et que tu utiliseras après c'est à dire qu'après une fois ton gilet fini tu le porteras ça sera possible pour toi de le porter ça sera pas le gilet pour sortir les poubelles donc c'est une petite blague qu'il y a dans le dans le discord c'est pas le gilet pour sortir les poubelles donc celui-là tu pourras le porter tu le laisseras pas de côté donc c'est vraiment important aussi de choisir la couleur de ta fibre en fonction de ce que tu portes déjà et pour après la question sur les aiguilles circulaires ou droites c'est toi qui choisis et cela dépend de ton patron de la conception de ton patron si tu tricotes en top down forcément ça sera aiguilles circulaires et si tu tricotes du coup en bottom up et en morceaux ben là forcément ce sera des aiguilles droites mais tu pourrais aussi utiliser des aiguilles circulaires si tu préfères dans ce cas-là alors je prends le chat perso j'ai lu que l'acrylique était un perturbateur orthocrinien ça m'étonnerait pas vraiment Jennifer merci pour les guides ultimes qui sont une aide précieuse mais avec plaisir le guide sur la laine est vraiment bien je le recommande pour celles qui ont du mal à différencier les types de laine etc ça aide pauvre bébé avec de l'acrylique dit Fabienne oui je suis d'accord mais c'est vrai après que l'acrylique est demandée parfois par les parents j'ai fait pas mal de trousseaux et l'acrylique est demandée par les parents parce que c'est une laine qui est facile à laver il faut pas la laver à la main ça se met dans la machine basta c'est fini mais après c'est vrai que dans ce cas-là quand les parents me disent oui j'aimerais bien quelque chose pour mon bébé mais par contre j'aimerais quelque chose qui soit facile à laver mais dans ce cas je propose toujours du coton parce que plutôt que de l'acrylique parce que déjà ça évite l'acrylique et en plus au moins tu as une fibre naturelle qui même si tu la laves même si tu la laves à la machine ça bougera pas alors j'attendrai le confinement pour pouvoir en acheter dit Jess yes pour un gilet coucouning demande Cécile alors pour un gilet coucouning le mieux c'est de l'aran de la bulky à rembulki c'est pas mal pour un gilet coucouning un gilet coucouning je considère que c'est à partir de ce de ce stade d'aiguille là donc quand je dis coucouning c'est en fait un gros gilet bien chaud donc pour ce type de gilet je recommande plus du à partir du 6-7 6-7 millimètres jusqu'à 10 après c'est trop après c'est trop gros c'est trop lourd donc vraiment pour un gilet un gilet coucouning je recommande 6-7 des aiguilles de 6-7 millimètres jusqu'à 10 c'est pas mal moi je pense tricoter en laine de chat vu l'état du confinement oh mon dieu c'est possible j'ai lu que c'était possible en laine de chien aussi c'est possible tu crois que je peux commander ma laine monsieur Roby alors je pense que oui mais je t'encourage pas à le faire pourquoi parce que la plupart des des facteurs des factrices sont pas bien protégés même ceux qui s'occupent des courriers des colis dans les centrales de poste je sais pas moi j'ai beaucoup de mal à commander en ligne durant cette période parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas bien protégées même s'il y a beaucoup de communication sur le fait qu'elles sont bien protégées etc moi je comment dire je préfère pas et je préfère essayer de limiter au maximum ma consommation encore plus que d'habitude pour éviter justement de 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 mettre en danger d'autres personnes parce que en effet là c'est à la limite c'est même pas moi le risque parce que du coup je fais que sortir rentrer de ma maison prendre le colis etc et après si vraiment t'as envie tu désinfectes le colis mais moi j'ai vraiment du mal à à me commander en me disant ces personnes risquent rien donc je préfère vu que je sais pas vu que je sais pas comment ça se passe et qu'on saura jamais sauf si tu es dedans je préfère ne pas commander donc moi je te dis vraiment attends la fin du confinement à la limite tu peux détricoter un pull déjà fait si tu en as un tu peux détricoter un pull un pull que tu as fait toi les pulls je te recommande pas de détricoter un pull industriel t'amuses pas à ça tu vas avoir des tout petits morceaux de laine donc non non Jess c'est tellement vrai ce que tu dis je comprends maintenant pourquoi je viens de finir un gilet mais en acrylique et je ne peux pas le mettre directement sur ma peau je trouve ça trop rêche oui voilà ça c'est pour moi c'est le problème de l'acrylique surtout l'acrylique ne donne pas d'allergie pour un adulte il vaut mieux se procurer de la laine directement auprès d'une productrice de laine c'est naturel éthique et ça aide les éleveuses yes je suis tout à fait d'accord avec toi Jocelyne est-ce que les fils à rambulky rendent de belles torsades en numéro 5 ma grande question du moment alors oui mais le mieux c'est d'avoir des fils qui sont retordus pour avoir vraiment un effet encore plus propre je trouve que les fils qui sont retordus mettront plus en avant la torsade et c'est pas je trouve c'est un fait les fils qui sont retordus mettent plus en avant une torsade alors que les fils mèches donc c'est à dire quand tu as un fil comme les fils type We Are Knitters vous savez c'est juste une seule mèche d'un coup quand vous avez les fils mèches ils mettront pas forcément bien en valeur la torsade parce qu'au bout d'un moment ça va se flouter parce que la laine est vraiment à son état brut donc du coup dès que ça frottera un petit peu ça va perdre un petit peu en définition donc du coup vraiment moi je te recommande d'utiliser un fil retordu pour les torsades mais j'en parle justement dans le guide ultime de ça alors perso je ne tricote que du mohair soie et toutes les laines nobles telles que le cachemire coton ma chère mais je comprends Fabienne au moins c'est sûr d'avoir des laines naturelles pour le coup je plaisante je l'adore mon chat j'imagine Alexis avec son chat comme ça avec la tondeuse le chat qui part en courant parce qu'il a compris de suite ce qui allait lui arriver Anne les colis hobby sont remis en main propre et non déposés dans la boîte aux lettres donc ça expose à fond le facteur oui voilà je suis d'accord avec toi Anne qu'est-ce que c'est le bulky et l'aran c'est un type de laine vraiment je vais je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil sur le guide ultime je vous explique tout et notamment qu'est-ce que c'est le bulky et l'aran je ne commande plus rien en plus beaucoup de sites ne livrent plus en Belgique ma cousine qui est postière m'a dit qu'il y avait autant de colis qu'à la période de Noël personne ne fait attention aux postiers ils n'ont que des gants ce n'est vraiment pas cool de commander ouais voilà donc moi c'est que des retours comme ça que j'ai eu donc c'est pour ça que je préfère pas commander du tout ah je suis contente pour la penser au facteur j'ai mon gendre et mon frère facteur et ce n'est pas facile en ce moment merci Jaénel alors Marie-Jeanne qui dit bonjour à toutes de la Suisse j'ai deux questions ouais j'attends les questions Marie-Jeanne j'attends les questions je vous ai perdu donc replay question la bande de boutonnage peut-on la faire en même temps du devant alors oui tu peux la faire en même temps que le devant ça dépend le patron mais il y a des patrons où la bande de boutonnage est intégrée directement dedans donc c'est possible mais ça dépend le patron il la cogne il la connaît la tondeuse déjà même quand je m'occupe de mes cheveux alors j'ai pas bien compris la phrase mais je pense que c'était drôle 1 est-ce vraiment nécessaire de tricoter le carré d'échantillon ? alors ça je l'ai dit plein de fois oui 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 c'est super nécessaire de tricoter l'échantillon oui oui c'est super important c'est super important parce que t'as l'impression que ça te fait perdre du temps mais l'échantillon ça te permet de pouvoir calculer vraiment de savoir si t'es bien calé par rapport au patron que tu suis donc vraiment l'échantillon c'est vraiment super important ça permet aussi de bien gérer ta tension voir si t'as pas de soucis de tension voir si la tension est bien régulière tout du long donc oui c'est vraiment important et je vois la suite non il n'y a pas d'autres questions après ah si et 2 peut-on tricoter tous les pulls avec des aiguilles circulaires ? non tu peux tricoter comme je disais un pull à plat par exemple Svana et tricoter à plat voilà je commande rien perso les pauvres sont exposés autant que les livreurs alimentaires oui voilà je suis tout à fait d'accord avec toi Alexis est-ce qu'il y a quelque chose à faire si on finit notre gilet et que la laine est très irritante pour la peau ? non pas vraiment malheureusement si ta laine est irritante ça va être difficile de la gérer après coup il la cogne il la boxe ah mais j'avais pas du tout compris ça Alexis donc en fait le chat boxe la tondeuse genre il met des petits coups de tête comme ça Jocelyne qui dit échantillon obligatoire oui oui moi je suis d'accord obligatoire c'est vraiment super important il y a trop de tricotnotes qui me contactent par un mail et qui me disent oui mais je comprends pas mon pull il est trop grand mon pull il est trop petit est-ce que t'as fait un échantillon ? non bon bah pensez à l'échantillon c'est super important c'est pas pour rien je le sais c'est super relou c'est super énervant t'as envie de commencer ton tricot de suite mais vraiment c'est super important mettre un sous pull sous un pull irritant oui à la limite Jocelyne bonne idée limite mettre un sous pull sous le pull ça c'est une bonne idée bon j'ai failli perdre la voix alors ouais il fronce les sourcils et paf la tondeuse Valérie qui dit pouce bleu fait allez les tricotnotes on va battre le record si vous voulez battre le record il faut mettre les pouces bleus en direct et en replay comme d'habitude d'ailleurs là on va faire une petite pause mais avant de faire la pause j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat qu'est-ce que vous utilisez quelle laine vous préférez utiliser pour vos gilets justement quelle est la laine que vous préférez utiliser pour vos gilets pendant que vous me dites ça donc vous me le dites dans le chat si vous êtes en direct et tu me le diras dans les commentaires si tu es en replay je vais lancer la pub l'instant réclame et on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite et on se retrouve Sous-titrage ST' 501 Alors 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 Autre avantage des carrés de points Se rendre compte sur un échantillon Avec un point Oui c'est vrai c'est un avantage des carrés de points du coup Donc juste avant de reprendre la radio Et de reprendre le chat Là l'instant réclame que vous avez vu C'est le chapitre 3 De la collection Island Il y a beaucoup de personnes Qui apprécient Runi Le châle vert que vous avez vu Et je suis vraiment super contente qu'il vous plaise Parce que ce châle a vraiment une histoire Vraiment forte pour moi Donc je suis vraiment contente pour tous vos retours Vous pouvez retrouver bien sûr Tous les patrons De la collection Island sur la boutique Letriconautes.com Alors Alors je prends le chat Le Merino Le mohair Le Merino c'est sympa J'ai prévu un gilet pour un mariage cet été En coton ultra pima De chez Lenne et Trico Le coton pima c'est Yes Je valide Double Là je valide Je valide deux fois C'est bien doux le coton pima Mon dernier gilet C'était une laine Aran Laine Sibérie BDF Et j'en suis plutôt satisfaite Oui la laine Sibérie Elle est pas mal de chez BDF Mais d'ailleurs la laine Sibérie C'est une laine que j'ai utilisée Pour la collection Pour le pull Villeborg La fingering Ou très légèrement Un peu plus gros Alpaga ou Merino Yes Je vois qu'il y a aussi Une amatrice d'alpaga Merino J'ai utilisé de la BFL Et de la baby alpaga Merino Ah ça Qu'est-ce que c'est doux En ce moment Je tricote pour ma puce de 5 mois Dianne Yes C'est chouette Ma fille est infirmière en soins intensifs Et pour remercier de toutes Et tous ses collègues Je tricote bonnet Écharpe et loops C'est une bonne idée ça Marie-Jeanne C'est vraiment chouette Melknit J'ai réalisé qu'un seul gilet C'était un modèle fil d'art En laine mohair Très agréable Mi-saison Oui c'est vrai que la laine mohair Elle est très agréable Surtout en mi-saison Mais c'est également une laine Qui peut aussi se porter l'hiver Il y en a qui ont tendance à l'oublier C'est une laine qui peut se porter l'hiver La laine Sibérie ne gratte pas Moi je trouve pas qu'elle gratte La laine Sibérie Je trouve pas qu'elle gratte Légèrement rustique Mais pas trop Donc en fait elle est vraiment Quand je porte Villeborg Je le porte peau nue Donc j'ai vraiment pas de soucis Pour te dire à quel point Je trouve qu'elle gratte pas Parce que sinon je mettrais Quelque chose dessous Donc non non Elle gratte pas la laine Sibérie Je trouve Bon Alors aussi Je vais passer à la suite Du coup Une grande question Qui est revenue à corps et à cri C'est forcément Quel patron choisir J'ai reçu une quantité incroyable de messages à ce propos Quel patron choisir Donc c'était après Quel patron pour quel type Etc Quel type de laine Etc Donc je vous ai fait une petite sélection Une petite sélection des familles Et je suis certaine que ça vous plaira Bon Alors c'est parti pour la petite sélection On va voir ça ensemble Et de toute façon Ne vous inquiétez pas Tous les liens des gilets Seront mis dans la description Donc On va commencer avec le premier Qui est le grand coquelicot Le grand coquelicot Donc c'est un gilet Avec un emplacement dentelle Et à manches longues Il faut savoir que lui Il est tricoté du haut vers le bas Sans couture ni rang raccourci Donc pour celles et ceux Qui ont un peu de mal avec les rang raccourcis C'est le gilet idéal Les manches Ce sont des manches montées Donc c'est une technique un petit peu particulière Et elles sont formées au fur et à mesure Après avoir relevé quelques mailles Au niveau des épaules Donc ça c'est pour l'info de la construction Il y a en plus Un petit montage provisoire Qui est fait Et qui est utilisé en bas du pull En bas de la partie Pardon En bas de la partie dentelle De chaque devant Et après Ces parties se rejoignent Pour former le dos Puis après Quelques mailles sont relevées Et tricotées le long des côtés Ça va devenir après Le haut des têtes de manche Donc ça c'est pour la petite info Sur le grand coquelicot Je vous ai fait un petit peu Un petit descriptif Moi je le trouve plutôt sympa J'aime bien le travail Au niveau des épaules Le travail au niveau du devant Même les panneaux de dentelle J'aime beaucoup Donc j'aime bien cette idée Du grand coquelicot Alors Vous aimez quoi comme laine ? Alors je me suis tricoté Un bonnet en mohair C'est génial Je louche sur les oversize Décis Oui je comprends C'est vraiment très agréable Les oversize Josiane Je tricote pour le téléthon Des morceaux de 30x70 Pour faire une écharpe Recouvrant le pont de Saint-Nazaire Waouh Mais ça va être chouette ça Jocelyne C'est rouge le coquelicot Mais il est super banc gris Très joli modèle Oui je suis d'accord C'est un beau modèle Et il faut savoir Que tous les modèles Que je vous présente Ce sont des modèles gratuits Donc il n'y a pas de problème Par rapport à ça Après Je vous en désélectionne un autre Cette fois c'est un gilet Pour bébé Il est tricoté en 5mm Et il va jusqu'aux 12 mois Donc j'ai pensé Aux tricot notes Qui ont des petits enfants Des enfants etc En plus celui là Il est tricoté d'une seule pièce Avec une aiguille circulaire A plat Donc c'est à dire En fait tu vas tricoter Le col, les manches, le corps Tout en même temps D'un seul coup Et ça c'est vraiment chouette Parce que ce sont des patrons Qui montent très vite Ce sont des patrons Qui sont agréables à tricoter Qui sont pas vraiment Prises de tête Donc vraiment Ce sont des patrons Qui sont en plus Faciles à faire La plupart du temps Donc vraiment C'est vraiment chouette Voilà Donc ça c'est pour Le deuxième gilet Le troisième gilet Que j'ai sélectionné C'est le poly Donc ce gilet Il est tricoté En 3mm Donc on est sur De la laine fingering En aiguille circulaire Et en top down Forcément Donc il y a beaucoup de gilets Qui sont tricotés en top down Quand même Et par contre Ce qui m'a beaucoup plu Sur ce gilet C'est la jolie finition En icorde Alors là on la voit pas Mais elle est sur le côté du pull Elle est sur les côtés là du pull Et sur les manches Il me semble aussi Donc vraiment C'est vraiment un pull Qui m'a bien tapé dans l'oeil Parce que je l'ai trouvé Vraiment sympa En plus avec les petites rayures Comme ça Je trouve ça assez Assez moderne Ça rentre bien dans une garde-robe Donc vraiment J'ai trouvé ça vraiment sympa Voilà Donc ça c'est pour Le poly J'ai sélectionné aussi Le February Lady Sweeter Lui c'est un gilet en dentelle Donc là Si on le voit quand même Sur la photo Là sur le côté Il y a des pans de dentelle Là Ici Il y a des pans de dentelle Et aussi sur les manches C'est des beaux panneaux de dentelle Qui sont mis en place Et en fait C'est un modèle Qui est basé sur Une base Un modèle de base De Elisabeth Zemmerman Dont je vous ai déjà parlé Dans une radio Et c'est un gilet Qui se tricote En aiguille 5 mm En aiguille circulaire Bien sûr Et en top down Mais il est très très simple à faire Donc vraiment C'est un modèle Que je recommande Pour celles et ceux Qui n'ont jamais Fait trop de tricot Enfin Qui ont fait du tricot circulaire Mais qui ne se sont jamais lancés Sur un gros projet C'est un gilet Qui est assez facile à faire Et en plus Il est en français Il est disponible en français Donc là Tous les patrons Que je vous ai montré Sont gratuits Et en français Ou disponibles en français Et enfin Enfin Je vous ai sélectionné Le Kim's Le Kim's Je ne sais pas trop Comment le prononcer Ça s'appelle Ça s'écrit K-I-N-E-S On va dire Kim Donc je vous ai sélectionné Le Kim Qui est un gilet pour enfants Qui va du 3 mois Au 6 ans Et moi Ce que j'ai bien aimé C'est le fait Qu'il soit tricoté Donc en top down A plat Donc comme le gilet Qu'on a vu Pour bébé Qu'on a vu Mais ce que j'aimais bien C'est le travail De petites bandes de boutonnage J'ai trouvé ça plutôt mignon En plus là Sur la photo C'est tricoté Avec une laine multicolore Donc je trouve Que ça va encore mieux Donc vraiment C'est un gilet Que j'ai bien aimé Et je me suis dit Que ça vous plairait Il a un beau col Ce gilet Dissista Marie-Jeanne Je n'ai jamais compris Le montage à l'italienne Trouve-t-on des vidéos Je sais pas Il faut chercher Il faut chercher Sur Youtube Marie-Jeanne Jocelyne Top down J'adore Jolie modèle aussi Et hop Dans les projets Qui vient rejoindre La multitude Je voulais te dire Merci Pour les pulls Grandes tailles Ma mère est ravie Et ma Et ma Ok Je suis super contente En tout cas Que l'article T'ait plu En tout cas Oui Parce que récemment J'ai fait un pull Un pull Un article Sur les pulls Et les gilets Grandes tailles Donc avec des En fait c'est des pulls Qui vont par exemple Du S Jusqu'au Je crois que ça va Jusqu'au 3XL Ou 4XL Donc c'est une sélection Que j'ai fait Et vraiment Je suis contente En tout cas Que ça te plaise Bon Et enfin On va terminer Par les coutures On va terminer Par les coutures Parce que c'est aussi Une question Qui est bien revenue L'assemblage Du tricot Du gilet Une fois qu'il est Tricoté Je n'ai pas retenu Le nom du gilet rouge Dit Patricia Patricia Le nom du gilet rouge C'est le February Lady Sweeter Donc en français En écorchant Vachement l'anglais Ça fait le February Lady Sweeter Donc là De toute façon Je vais mettre Tous les liens Dans la description A la fin de la radio Je mettrai les liens Dans la description Alors Je file gros bisous A plus Dit Alexis A plus J'ai cherché J'ai pas trouvé Dit Marie-Jeanne Ben Ben écoute Si tu as du mal A trouver Marie-Jeanne Tu peux Essayer d'aller Sur le Discord A la limite Ou sur le groupe Facebook Demandez Demandez A d'autres Tricotnotes Mais là Je vais pas pouvoir Te répondre Parce que C'est pas le sujet Patricia Bon j'ai répondu Michel Il me semble Que je dois Vite me mettre Au circulaire Et au top down Oui Tu pourras T'y mettre Avec Avec La formation Mon pull A la carte Bien Alors Comment faire Les coutures La fameuse question Comment faire Les coutures Comment gérer Les coutures D'un gilet Alors L'assemblage D'un vêtement Tricoté Ça commence Souvent Par la couture Des épaules Pourquoi Parce que En fonction Du style D'encolure C'est bien mieux De d'abord Mettre en place Les coutures D'épaules Ça sera plus facile Après pour gérer L'ensemble Donc En fonction Du style D'encolure Coup une épaule Ou les deux Et pour les épaules Je préfère utiliser La couture invisible Je trouve que C'est vraiment génial Pour joindre Les deux bords Ensemble C'est vraiment La La couture parfaite Et même Il y avait une triconote Qui me disait Je sais faire Que le point invisible Je sais faire Que la couture invisible Est-ce que c'est grave Non c'est pas grave Et en fait Tu peux même Assembler un gilet entier En point invisible Il n'y a aucun problème A cela Pour les coutures Du coup Je voulais Je voulais Aussi vous parler Oui Donc Là Une fois que Tu as avancé Tes épaules Etc Tu peux Faire Mettre en place Les bordures Avant De ton gilet Donc les deux panneaux Avant du gilet Tu peux les travailler A ce stade là En fonction du style de col Les mailles Sont relevées Autour De l'encolure De celui-ci Et parfois Le col est travaillé Après coup Donc attention Toujours Vu qu'on est sur un gilet Il faut faire attention A la présence Des bandes de boutonnage Si elles sont pas mises Tu dois les ajouter Et après Tu fais ton col Une fois que tes bandes De boutonnage sont faites Mais souvent Quand tu as les bandes De boutonnage À part Quand tu as les bandes De boutonnage À part de ton gilet Il faut Tu as souvent En fait La bande de boutonnage Puis après Un col Puis après La deuxième bande de boutonnage Donc du coup Bien faire attention Si tu as des fermetures éclairs Au lieu d'une bande de boutonnage C'est également le moment De l'ajouter à ce stade là Les fermetures éclairs Comme le reste Doivent être cousues À la main Plutôt qu'à la machine Ça sera plus Comment dire Ça sera bien mieux Pour ton tricot Et ça va éviter D'abîmer la laine Donc les fermetures Les fermetures éclairs À la main Pas à la machine Oui parce que J'ai toujours des triconautes Qui me disent Est-ce que je peux assembler Mon gilet à la machine Non Ça le gilet Ça se fait Les tricots Ça s'assemble à la main Donc vraiment C'est important De ne pas faire ça À la machine Vous risquez d'abîmer Vos fils Il est préférable De coudre les manches Sur les emmanchures Une fois que le col Et les bordures Sont terminées Avant d'assembler Les côtés Et les manches En elles-mêmes Donc du coup Si on fait le point On a nos épaules Donc les épaules Du dos Et du devant Qui sont assemblées Ok C'est bon Tu suis Après tu ajoutes Tes manches Et une fois Que tu as ajouté Tes manches Là tu vas pouvoir Coudre Le côté des manches Ici Et le côté ici Du corps Donc comme ça Au moins ça va être plus pratique Mais je suis belle J'ai une photo Je galère à montrer Mais j'ai une photo Voilà Donc là comme tu vois On a un gilet Style raglan On a l'avant Et le dos Qui sont pas assemblés ensemble Parce que là On est sur du raglan Du coup Mais là dans ce cas là Dans le cas du raglan Tu dois avoir Les deux bordures De ton gilet Qui sont mises Sur le dos Au même niveau Et après Tu fais Les assemblages Des raglans Donc diagonale Devant Diagonale Devant Droite Puis les diagonales Du dos Et c'est toujours Moi je le fais toujours En point invisible Parce que au moins Il se trouve que c'est Le meilleur rendu Voilà Et enfin Après comme je disais Tu termines par Les côtés Et les manches En elles-mêmes Si c'est pas déjà fait Voilà Je prends Le chat Et je vais enlever La photo Parce qu'elle est Plutôt impressionnante Alors Très Trésor Mimie Merci de nous tenter Avec tous ces jolis projets Grrr J'ai pas fini De tricoter moi Mais écoute Je préfère Vous donner des inspirations Comme ça C'est quand même Plus sympa Peut-être dans les livres Marie-Jeanne Gaëlle a beaucoup De vidéos De montages différents Oui C'est vrai Tu peux aller jeter un oeil Du côté de Knit Spirit Si tu l'as pas déjà fait Marie-Jeanne Mais je crois pas Qu'elle ait fait Ce montage là Mais tu peux quand même Taper ton Tu peux quand même chercher Et les coutures avec une surjeteuse Non Les coutures avec une surjeteuse Non 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 C'est vraiment dans un cas très précis Que je recommande La couture avec surjeteuse C'est quand par exemple Tu as un pull qui est bien trop grand pour toi Bien trop large Là je dis Tu peux utiliser la couture avec surjeteuse Parce qu'en fait Tu couds ton tricot En le réduisant de taille Et après tu coupes Les restes de laine Donc vraiment C'est un élément très précis Donc vraiment Je recommande pas les coutures à la surjeteuse Les coutures des tricots C'est à la main Comme d'habitude J'ai appris plein de choses Merci Clique sur le lien Marie-Jeanne Ok Vous parlez entre vous Bien Alors après Vraiment Là ça y est J'ai fini la radio J'ai fini de vous dire Tout ce que j'avais à vous dire Sur les pulls Les gilets C'est Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas dans le chat Mais vraiment pour moi Le gilet Là je vous fais un petit aparté Le gilet pour moi C'est vraiment l'étape Un petit peu l'étape après Du pull Je recommande toujours Un petit peu C'est l'étape après le pull Mais en vrai je dis ça Mais le premier pull La première grosse pièce Que j'ai fait C'est un gilet Donc je vous dis ça Et en vrai Non En fait non Et on coupe un sabre Et on coupe avec un sabre Après la surjeteuse Oui c'est ça Tu sors le sabre Comme ça Et tu coupes tout Les poches Il y aurait de quoi faire un article Car ça peut être méga coton Oui justement J'ai eu beaucoup de questions Sur les poches Et j'ai trouvé Que c'était bien plus simple De vous en parler Dans un article en fait Mais c'est vrai Que les poches Ça peut être très compliqué Il y a beaucoup de façons De les faire Il y a les façons Il y a après coup Il y a le fait De l'intégrer directement C'est vrai que c'est très compliqué Le côté des poches Donc Anne C'est vrai Je pensais plus en faire un article En vérité Mais c'est vrai Que sur les poches C'est compliqué Sur le gilet Valéry C'est incompréhensible C'est l'encyclopédie du tricot Qui m'a sauvée Oui c'est vrai Il y a beaucoup de personnes Qui m'écrivent Et encore aujourd'hui Il y a des personnes Qui m'écrivent Qui me disent J'ai acheté le gilet Valéry Et je ne sais pas quoi faire Par rapport aux poches Parce que je ne comprends rien Donc en fait Le gilet Valéry C'est un gilet Qui est plutôt connu Parce qu'il a beaucoup Beaucoup de torsades Et vraiment C'est un gilet Qui est très joli Mais apparemment L'explication sur les poches Est vraiment Très complexe Donc du coup C'est Fizalis Qui l'a fait Donc vraiment Moi je vous recommande Comme Fizalis De prendre en fait Une explication autre Et de vous en inspirer Pour l'intégrer Directement à votre gilet Ça sera bien plus simple Que de suivre les explications Ça c'est ce que je recommande A chaque fois Sur les trigonautes Qui me contactent Couture au point visible C'est un point arrière Non non c'est différent La couture au point visible En fait C'est quand tu as Deux morceaux de tricot L'un à côté de l'autre Et en fait Tu vas aller chercher Dessous les mailles Sur les mailles Sur les côtés Juste à côté des lisières Et tu vas passer Entre ces mailles là Et tu fais Une maille dessous Comme ça Et l'autre morceau Une maille Tu tires Une maille Une maille Tu tires Une maille Une maille Et en fait Ça se travaille en miroir Donc si tu as une question C'est Michel Michel Si tu as une question Sur le point visible J'ai fait une vidéo Sur ma chaîne YouTube Pour assembler des tricots Au point visible Donc tu peux la trouver C'est dans Technique au tricot Je crois Dans la playlist Technique au tricot Je te conseille de la voir Si vraiment T'as des questions Parce que moi C'est un point de couture Que j'utilise tout le temps Sur mes pulls Je trouve que c'est vraiment Le meilleur point Qui passe partout Qui passe Qui s'adapte A tous les points Il y en a qui me demandent Et quelle couture Je dois faire Avec un point de riz Quelle couture Je dois faire Avec un point de blé Un truc comme ça Pour moi Le point visible C'est la réponse Universelle C'est celui Qui s'adaptera A n'importe quel point Pour moi J'assemble les épaules A trois aiguilles Oui aussi C'est une autre méthode Aussi Et paraît Qu'elle est très Très pratique aussi Mais c'est vrai Que la méthode A trois aiguilles Moi j'ai pas tendance A l'utiliser Plus que ça Mais c'est vrai Qu'elle est bien Je l'ai fait en partie Je peux vous aider Jusqu'à 10 cm Au dessus des poches Des gilets J'en ai fait plein Pour les enfants Surtout zippés Car les parents préfèrent Oui c'est vrai Les parents préfèrent Les gilets zippés C'est beaucoup plus simple Pour les enfants Pensez-vous Qu'avec une aiguille circulaire Je n'aurai plus de douleur Aux épaules Par rapport aux aiguilles droites Je dis pas Que tu n'auras plus Du tout de douleur Je dis juste Que c'est possible Que tu aies moins de douleur Donc déjà C'est vrai Que c'est moins certain Mais si tu as des douleurs Aux épaules Déjà je recommande Les aiguilles circulaires Parce qu'en fait Le poids est mieux réparti Le poids du tricot Est mieux réparti Que sur les aiguilles droites Donc tu es moins en tension Au niveau des épaules Et ce que je recommande C'est quand tu t'assis Tu te cales bien Sur ton fauteuil Ton canapé Et sur tes genoux Tu mets un coussin Et en fait Le fait de mettre le coussin Tu vas pouvoir reposer Tes mains dessus Donc tu vas détendre aussi La tension au niveau Des épaules là Donc là C'est les deux conseils Que je te donne C'est Michel Viviane pardon Viviane C'est les deux conseils Que je te donne Assis-toi Cale-toi avec un coussin Un coussin sur les genoux Et tu utilises Des aiguilles circulaires Ça devrait bien baisser Les douleurs Au niveau de tes épaules Il faut faire Quelle lisière Pour le point visible N'importe quelle lisière N'importe quelle lisière C'est une lisière Toute simple Tu sais quand tu La lisière de base C'est Tu glisses La première maille Tu tricotes normalement Et à la fin Tu fais une maille endroit Et après Tu tournes ton ouvrage Tu glisses la première maille Tu fais tout ton point Et à la fin La dernière maille Tu la tricotes à l'endroit Ça c'est la lisière de base Et elle fonctionne très bien Mais pareil Je pense que je ferai Soit une vidéo Soit un article Sur les lisières Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup De questions sur les lisières Merci J'ai une aile Pour ta réponse Couture Oui je suis d'accord Vive la couture invisible D'ailleurs je ne sais pas Faire autrement Pour les boutons Reprendre la même laine Que le tricot Oui C'était qui Pour coudre des boutons Il vaut mieux utiliser Des fils couture De la laine Il vaut mieux utiliser La laine Et petite astuce Quand tu as une laine Qui est plus épaisse Ce que tu peux faire Et que si tu as Un fil retordu Bien sûr seulement Ce que je fais moi Et que je dois Quand je dois coudre Des boutons Avec la laine Et que la laine Est trop épaisse Pour les boutons Je divise la laine Et en fait Je récupère Un, deux fils Et comme ça Ça me permet D'avoir deux fils Pour le bouton Et deux fils De la même couleur Que le gilet Voilà ça c'est La petite astuce Pour les boutons Et quand on est habitué A laisser une aiguille Sous le bras Comment faire Avec les circulaires Et bien il faut Te réadapter Malheureusement Parce que c'est vrai Que les aiguilles circulaires Tu ne peux pas les mettre Sous le bras Donc c'est pas possible Donc en fait Il faut que tu apprennes A tricoter En détachant Tes bras De tes Enfin En apprenant A détacher Tes aiguilles De tes bras Bien tricoter Les épaules basses Aussi Pour diminuer La tension Oui Quand vous êtes en tension Vous avez tendance A monter les épaules Comme ça Et à tricoter Comme ça Détendez-vous Voilà Vous vous détendez Et vous Et vous tricotez Et vous verrez Déjà Vous aurez Beaucoup moins Une tension Au niveau Des épaules Voilà Voilà Bon Eh ben écoutez Je Ça va pas être simple Je vais m'emmêler Dans la laine Non non Je te promets C'est vraiment En fait C'est juste Une question d'entraînement Vraiment Pour le coup C'est pas comme si C'était une méthode Je trouve que c'est Complètement différent De la méthode Par exemple Continentale Qui te demande De tout réapprendre En fait C'est comme si Tu réapprenais à marcher Là je trouve quand même Que c'est un petit peu différent Donc je pense que tu pourras Que tu pourras y arriver Nathalie En tout cas Lâche pas Vraiment Je pense que tu seras Plus à l'aise Avec des aiguilles circulaires Mais Comment dire En fait Quand je vous parle D'aiguilles circulaires Aiguilles droites Je Moi Les aiguilles Que je préfère Les aiguilles Que j'utilise le plus C'est les aiguilles droites Et Mais en fait J'ai aucun problème Avec la gestion Aiguilles circulaires Aiguilles droites Je vais jamais dire A quelqu'un Pour commencer Je te conseille Enfin pas pour Pour commencer Je recommande quand même Les aiguilles droites Pour avoir un minimum De base Et après Vous passez aux aiguilles circulaires Mais Les tricots Les personnes Qui vous disent Il faut absolument Apprendre à tricoter Aiguilles circulaires Pour commencer Non Si t'arrives pas Aiguilles circulaires Te prends pas la tête Tu pourras trouver Des systèmes autres Par exemple En utilisant Des 4 ou 5 aiguilles Par exemple Ça ça pourrait être Une solution Super merci Hâte de les recevoir Et de tester Elle s'est lancée Elle s'est lancée Nathalie Je confirme Beaucoup moins de douleur Avec des circulaires J'ai de l'arthrite Et une tendinite Aux épaules Il faut vraiment faire attention Et ne pas trop contracter Le haut du corps Les épaules Voilà C'est pour ça que je vous recommande Quand vous tricotez Vous vous calez bien Vous calez bien votre dos Le bas du dos Dans le fauteuil Ou dans le canapé Il faut pas que vous soyez Tordus Le dos comme ça Le dos courbé Quand je vais essayer De le mettre Comme ça Là Vous êtes pas courbé Comme ça Vous êtes pas comme ça Donc vraiment Il faut bien que vous soyez calé Le dos bien droit Et après Le coussin sur les genoux Moi c'est ce que je recommande Donc vraiment C'est bien mieux comme ça J'adore les aiguilles circulaires Je n'utilise que ça Jainel Tu es une vraie encyclopédie Merci Avec plaisir Merci Alexa Ça me fait plaisir Je préfère les circulaires Oui voilà Il y a les deux écoles Il n'y a pas de soucis Caler ses coudes Entre deux accoudoirs Permet aussi d'avoir moins Bien aux épaules D'avoir moins de tension Je suppose Mais oui c'est vrai C'est pour ça Les accoudoirs Je propose plus le coussin Parce que les accoudoirs Parfois ils sont un peu larges Donc tu tricotes comme ça Donc c'est pour ça Que je recommande Plus le coussin Tu poses tes mains Tu reposes tes poignets Etc C'est bien mieux C'est WikiJNL C'est pas mal On va garder le nom Je viens d'aller voir Le patron en français Du February Il n'est pas dispo Erreur 404 Mais je l'ai trouvé Le patron en français Du February Je l'ai retrouvé récemment Donc Frédéric T'inquiète pas Je mettrai le lien Dans la description Merci beaucoup De m'avoir répondu Vous êtes adorables Mais avec plaisir Bon bah écoutez On va arriver Sur une fin de radio Allez mettez moi Les derniers pouces bleus Pour terminer la radio Si vous ne l'avez pas encore fait Et on va aller Tout doucement Sur une fin de radio Donc pour Je vais faire un petit récap Pour celles et ceux Qui n'étaient pas là au début Vous pouvez venir Au tricoté virtuel Sur le discord Le prochain c'est mercredi A 16h Et vendredi Certainement à 21h Du coup Vraiment je vous en prie J'encourage à venir Si vous n'êtes pas Sur le discord Je vous encourage à venir Pensez toujours Quand vous intégrez le discord A changer votre photo de profil C'est super important Parce que Au moins Je sais que vous êtes Active et actif Sur le discord Et c'est Il y a aussi En ce moment Le calendrier de points Pour les triconautes Qui souhaitent s'entraîner Qui souhaitent Utiliser les restes de laine Le calendrier de points Et le tricoté virtuel Ce sont les deux Actus Les grosses actus Du moment Sur le discord Et après bien sûr Je vous encourage A voir les vidéos Si vous ne les avez pas encore vues Donc notamment Le café tricot Avec Guy Charbonneau Alias Le gars qui tricote Pour celles et ceux Qui ne l'ont pas vue Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Janelle Merci également A Matou Dans l'ombre Chaque dimanche On s'enrichit Bonne journée Oui Matou Qui est toujours là Merci pour tout Pouce bleu A bientôt sur le discord Un grand merci Bonne soirée Merci pour ce bon moment Comme toujours Bonne semaine Prenez soin de vous Merci pour ces conseils Je n'ai plus peur De faire mon premier gilet A la semaine prochaine Yes Bon Et bien écoutez Je vais vous dire Moi aussi A la semaine prochaine Surtout prenez soin de vous Prenez bien soin de vous Prenez soin de votre famille Et on se dit A la semaine prochaine Même jour Même heure Et cette fois Sans décalage horaire Allez je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501